Générique Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Bouchons, déviations, travaux, le centre intégré de gestion de la mobilité est plus que jamais mobilisé en ce mois de juillet. Comment intervient-il pour fluidifier la circulation ? Nous serons avec Stéphane Porcu pour en parler. Le Rocher en fête, les soirées estivales à Monacoville sont de retour pour animer les rues du quartier. Reportage dans ce journal. Elle est une légende du blues et figure emblématique de la culture afro-américaine. Nina Simone sera à l'honneur demain au théâtre du Fort Antoine. Puis nous recevrons quelqu'un qui a marqué l'histoire de la S Monaco, Laurent Banide. Et de retour en principauté pour une nouvelle aventure. Entraîner les joueuses de la S Monaco Football Féminin. Il dévoilera ses motivations et ses ambitions sur notre antenne. Et enfin, à la fin de ce journal, nous vous emmènerons dans les cuisines du restaurant The Miwaki. Une invitation au voyage au pays du soleil levant. Mais avant de développer ces titres, retour en image sur cette visite de leur Altesse Sérénissime, le prince Albert II et la princesse Charlène au Vatican. Le couple princier a été reçu en audience privée par le pape François. Une audience qui a eu lieu dans la bibliothèque du palais apostolique, ponctuée notamment par le traditionnel échange de cadeaux. Était présent également la ministre des Relations extérieures et de la Coopération, Isabelle Béraud-Amadei, l'ambassadeur de Monaco près du Vatican, Claude Jordan, et l'archevêque de Monaco, Mgr David. Cette visite était la quatrième du couple princier ensemble au Vatican, la dernière remontée à janvier 2016. Retour en principauté, cela ne vous a peut-être pas échappé. Il faut parfois s'armer de patience pour circuler en principauté, notamment aux heures de pointe. Actuellement, avec les pendulaires, s'ajoutent les touristes de passage. Alors comment Monaco intervient pour fluidifier le trafic dans ses artères principales ? Pour le savoir, nous avons contacté le responsable d'exploitation du centre intégré de gestion de la mobilité. Bonsoir Stéphane Porcu. Bonsoir Émilie. On pourrait penser qu'en période estivale, la circulation est plus fluide en principauté. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Au mois de juillet, ce n'est pas tellement le cas, puisqu'on a encore énormément de personnes qui travaillent. Et puis on a déjà beaucoup de touristes, donc la circulation n'est pas très fluide. Est-ce que vous arrivez à chiffrer un petit peu le nombre de voitures qui viennent chaque jour en principauté ? Actuellement, on a fait un peu le point. Il y a une moyenne de densité. Donc la densité, c'est le nombre de véhicules qui rentrent et qui sortent quotidiennement de la principauté. On a une densité, sur ce début de mois de juillet, de 108 000 véhicules. Donc c'est une densité élevée. Mais on ne retrouve pas encore les chiffres d'avant Covid, puisque au mois de juillet 2019, on était aux environs de 114 000 véhicules qui rentraient et sortaient de la principauté chaque jour. Le mois de juillet, c'est vraiment le mois où il y a le plus de circulation à Monaco ? Traditionnellement, c'est le mois où on a le plus de monde. Il y a des heures où le trafic est plus dense ? Alors le matin, on a la pointe traditionnelle des gens qui viennent travailler en principauté. Et puis on a une deuxième pointe vers 11h, c'est les touristes qui viennent voir la relève de la garde et qui viennent visiter Monaco. Et puis après, la pointe du soir, il y a tous les gens qui sortent, les pendulaires qui sortent, mais aussi les touristes qui quittent la plage et qui quittent la principauté. Et comment vous gérez cela depuis le CIGM ? On a de nombreux leviers. On a donc la possibilité de modifier les plans de feu depuis notre système informatique. On a aussi la possibilité d'informer en temps réel les usagers grâce aux panneaux à messages variables. On indique les déviations, s'il y a des embouteillages et les itinéraires de délestage. Et on a aussi un partenariat avec Your Monaco qui nous permet d'indiquer le trafic en temps réel sur Your Monaco. Et vous avez d'autres outils qui permettent aux usagers de pouvoir anticiper leurs déplacements ? Depuis 2020, le gouvernement Prestier a mis en place un partenariat avec l'application Waze. Cela nous permet d'indiquer des temps de parcours sur des itinéraires bien définis. Ces temps de parcours, on les affiche sur les panneaux à messages variables, mais aussi sur le site Your Monaco. Et depuis quelques jours, en partenariat avec la direction des services numériques, on a la possibilité depuis notre système informatique de pouvoir déclarer des incidents en temps réel pour que les usagers de Waze puissent recevoir les notifications comme quoi il y a par exemple un accident ou un tunnel fermé. Et l'application, les délais sur notre itinéraire. Ces informations sont également disponibles sur Your Monaco. Le CIGM, ça représente environ combien d'employés, Stéphane ? Alors, on est 20 personnes au CIGM. 20 personnes qui scrutent la circulation à Monaco et les incidents qui peuvent causer éventuellement du tort à la circulation, c'est ça ? C'est ça, complètement, oui. Très bien, merci beaucoup, Stéphane Porcu, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Cet été encore, les commerçants de Monacoville organisent des soirées à thème sur le rocher. L'objectif, attirer un maximum de clients dans les enseignes et leur faire profiter d'une ambiance unique. Pour cette première soirée, le thème gypsy était à l'honneur dans les ruelles de Monaco. Le reportage de Yannick Debeuvert et Alexandra Marangueli. Monacoville était en fête. Ateliers, chasse aux trésors et concerts déambulants, les rues du Rocher étaient animées ce mercredi soir. A l'initiative de l'Association des commerçants de Monacoville, les visiteurs ont pu profiter d'une ambiance gypsy au rythme des guitares et danse latine. Nous, on est là pour mettre le plus d'ambiance possible, faire plaisir aux gens et passer un bon moment avec tout le monde. Et puis s'ils veulent danser avec nous, ils sont les bienvenus. L'objectif, bien sûr, c'est de faire plaisir aux touristes et aussi de faire remonter un peu les locaux sur Monacoville. C'est vrai que les locaux ont du mal un peu à monter sur Monacoville, donc on espère, avec ces soirées, les faire monter. L'an passé, cette opération estivale avait été un succès. C'est donc fort logiquement que les commerçants du Rocher ont souhaité encore développer un peu plus ces événements, trois fois dans l'été. Après la soirée gypsy, le prochain thème sera sur le Brésil et la dernière soirée, le 24 août, mettra à l'honneur l'identité monégasque. On a observé une fréquentation où les gens restaient un peu plus tard le soir, car les soirées, c'est de 16h à 21h. Donc c'est vrai que l'année dernière, on avait pu voir que les gens restaient un peu plus tard le soir avec les animations. Voilà, un lieu insolite, un lieu convivial où les gens peuvent déambuler dans les rues, boire un verre avec de la musique et tout, un peu une vie de village. Le Rocher devient donc Monaco Village, le temps de ces soirées à thème. Prochain rendez-vous le jeudi 11 août, et c'est la culture brésilienne qui investira les ruelles. Musiques, danseuses et capoeiristes assureront l'ambiance pour le plus grand bonheur des commerçants et des visiteurs, bien sûr. Un riche programme donc sur le Rocher pour faciliter l'accès au quartier de Monacoville en soirée. Le gouvernement princier a décidé d'ouvrir au public le parking de la visitation. Une navette 100% électrique a également été mise en place par la compagnie des autobus de Monaco pour rejoindre le Rocher. En soirée, départ tous les quarts d'heure de 20h à 22h45. Le Rocher, l'endroit par excellence pour admirer les feux d'artifice. Deux dates seront proposées cet été par la mairie de Monaco. Les samedis 30 juillet et 13 août, chaque tir sera suivi d'une soirée à thème sur le quai Albert Ier. Nous l'avons appris hier, Juliette Armanet sera en concert à Monaco le 15 octobre prochain. La nouvelle figure de la chanson française interprétera ses plus grands tubes sur la scène du Grimaldi Forum. On peut citer par exemple Tu me plaît, Boum Boum Baby ou encore le premier jour du disco. Et enfin, l'été culturel en principauté parmi les expositions à découvrir Ukrainians Revival ou DK Antoine Ier. L'AIAP présente des œuvres d'artistes contemporains des peintures, des sculptures, des photographies mettant en valeur la culture ukrainienne à découvrir jusqu'au 5 août. Culture toujours avec la cinquième représentation du Théâtre du Fort Antoine. Elle aura lieu ce vendredi à 21h30 à l'honneur de la légende du blues Nina Simone. Une création originale signée David Lescaux, le récit d'Alexandra Pagny. Si vous voulez m'entendre jouer, il y a intérêt à ce que mes parents soient assis au premier rang. Alors on leur donne leur place. Alors ils sont gênés. Elle incarne encore aujourd'hui l'une des plus emblématiques figures féminines de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis. Née dans une famille pauvre de Caroline du Nord, Nina Simone aurait pu devenir concertiste classique. Mais elle était noire dans une Amérique qui lui a bouché son destin. Toute sa vie sera marquée de ce combat. Sur la scène du Fort Antoine, c'est une Nina Simone interprétée avec justesse par Ludmilla Dabo que l'on découvre. Elle se glisse dans la peau de la chanteuse et nous fait voyager à travers les grands événements du destin de cette sublime artiste engagée. C'est vraiment toutes les épreuves et les questionnements qui ont pu surgir chez elle qui nous ont vraiment interpellés et qu'on a essayé de recouper à travers certains standards qu'elle a interprétés et qui sont devenus mythiques dans sa manière de les chanter et aussi certains morceaux qu'elle a composés et qu'elle a créés. On découvre des histoires, certaines des histoires les plus méconnues de son parcours de vie et notamment les violences physiques et morales qu'elle a pu vivre et qui sont restées jusqu'à la fin de sa vie des traumatismes très conséquents. Plus ils connaissent, plus ça leur donne soif. Il ne faut pas chercher à comprendre. Sur scène, le duo offre au public un voyage dans le temps émouvant et drôle entre swing et faits historiques. Une création originale signée David Lescaux sous le format d'une interview portrait très touchante qui résonne avec la propre histoire de la comédienne. L'histoire de Nina Simone vient interroger mon propre parcours et vient interroger justement les endroits de remise en question identitaires que je n'ai pas mais qui sont malgré tout, qui jalonnent un parcours, un parcours professionnel, un parcours de vie, un parcours identitaire. Si vous voulez vous laisser séduire par le timbre de voix de l'Una Dabo et le texte de David Lescaux, ce 22 juillet, des places sont encore à retirer au Théâtre Princesse Grasse entre 10h et 17h. Les réservations peuvent se faire également sur les comptes Instagram et Facebook du Théâtre du Fort-Antoine. Et pour les retardataires, des places sont généralement encore disponibles le soir même de chaque représentation directement au Fort-Antoine. Et je vous rappelle bien sûr que toutes ces représentations de l'été au Théâtre du Fort-Antoine sont gratuites. Son nom de famille est pour toujours associé à l'AS Monaco, joueur puis entraîneur du club de la Principauté. Laurent Banide est de retour sur le rocher, non pas pour reprendre les rênes de l'équipe première, mais pour entraîner les filles de l'AS Monaco Football Féminin, qui évolue en Régional 1. Laurent Banide succède à Stéphane Guigaud et compte bien mettre toute son expérience pour atteindre les objectifs du club. Il est notre invité ce soir. Bonsoir Laurent Banide. Merci d'être venu jusqu'à nous dans les studios de Monaco Info. Vous là de retour à Monaco pour entraîner l'AS Monaco Football Féminin. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Ce qui m'a motivé, c'est d'être à Monaco déjà avec une partie de ma famille, avec une partie de mes amis. Ce qui m'a motivé, c'est le projet que m'a présenté Jérôme de Bontain. Ce qui m'a motivé, c'est le discours de Rudy Tardissi. Et voilà, cette ambition de monter un club au plus haut niveau, ça me fait beaucoup plaisir qu'on ait pensé à moi. Et cette motivation générale m'a séduit. Un club ambitieux dont l'objectif est de retrouver, enfin de retrouver, d'accéder au haut niveau, puisque ce club ne l'a jamais connu, la D1. C'est ça l'objectif premier ? C'est ça, c'est ça. C'est ambitieux, pas prétentieux, ambitieux. Et en sachant que ça va être très difficile, en sachant qu'il y a beaucoup d'étapes, mais avec une liberté de travail qui me convient bien. Oui, l'équipe était toute proche d'une accession en D2 la saison dernière. Est-ce que vous avez suivi son parcours ? J'ai suivi un petit peu, ça ne s'est joué à pas grand-chose. Et voilà, c'est dommage, mais il faut passer à l'avenir et il faut se préparer pour les nouvelles échéances. Et cette année, il y aura une étape supplémentaire, puisque la Fédération française de football a voté la création d'une D3, d'une division 3. C'est ça. C'est ça, donc il y aura un échelon supplémentaire à passer. Mais on a un groupe jeune et on va essayer de, calmement, simplement, mais tranquillement, de passer les capes un les un après les autres. Justement, vous parlez du groupe, vous comptez le renforcer, faire un recrutement ambitieux, c'est le mot. Oui, bien sûr, oui. On va renforcer le groupe, on va emmener des nouvelles joueuses et on le fait tranquillement au fur et à mesure. On ne se précipite pas et au fur et à mesure des situations, on avancera par rapport au groupe et par rapport à la qualité. Quelle sera votre approche, Laurent Bannis, de vous qui avez connu jusqu'alors que des équipes masculines ? Eh bien, mon approche... Ce sera la même ? Oui, écoutez, je vais découvrir... Je vais découvrir, je sais que, voilà, je vais découvrir notre monde du football et je suis très excité par le fait de découvrir, de faire ma première séance et de voir un petit peu les rapports qu'on va avoir et ce que je peux leur amener et est-ce qu'elles vont m'amener aussi parce qu'on est dans un métier où on doit s'adapter tout le temps et c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Vous servez de vos qualités, aussi bien que celles que vous avez connues au centre de formation ou avec l'équipe première de l'AS Monaco ? Oui, je vais apporter ce que je peux, humblement, je suis passionné par le terrain et voilà, j'ai envie de faire beaucoup de séances, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'apporter un petit peu mon expérience et de découvrir au fur et à mesure comment je peux adapter mes séances, comment je peux amener ce groupe-là à un niveau supérieur. Et créer aussi un engouement autour du football féminin, on le voit actuellement avec l'Euro qui se déroule en Angleterre. Oui, c'est une évolution du football et c'est très bien comme ça et il faut qu'au fur et à mesure, on amène de plus en plus de gens qui viennent nous voir et qui sont intéressés par le football féminin. Je sais que déjà, il y a beaucoup de joueuses, de jeunes joueuses qui viennent et c'est bien comme ça et il faut que ça continue et il faut que nous, on soit un petit peu la locomotive. Vous avez déjà effectué une date de reprise, un programme de précision ? Premier août, reprise sur le terrain et on va faire un mois de préparation et au fur et à mesure, se découvrir et apprendre à travailler ensemble. Et est-ce qu'à terme, une fusion avec l'AS Monaco serait envisageable comme l'OL a déjà son équipe, comme le Paris Saint-Germain aussi ? Alors, moi, je peux vous parler du plan sportif, mais le plan administratif, je ne sais pas, j'espère bien. Je pense que, comme tous les grands clubs, le Real, Barcelone, Paris, Lyon, voilà, j'espère qu'un jour ou l'autre, ça verra le jour et j'espère que je serai avec l'équipe, toujours. Chaque chose en son temps. Voilà. Merci infiniment, Laurent Bannit, d'avoir été notre invité aujourd'hui sur Monaco Info, c'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Et puisque nous parlons sport, sachez que Yacouba Ouattara sera toujours monégasque la saison prochaine. Le joueur emblématique de la Roca Team reste à Monaco, un club où il se sent comme à la maison, comme il a pu le déclarer. Et la S Monaco Basket a également annoncé l'arrivée de Mathieu Strasel. Le français évolué auparavant du côté de la Svel et vient donc renforcer l'effectif de Sacha Obradovich. Poursuivons à présent notre série de reportages consacrés au restaurant de la Principauté. Nous vous emmenons ce soir au pays du soleil levant. The Miwaki est une véritable invitation au voyage à travers les saveurs japonaises. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. Véritable ode à la beauté architecturale, le restaurant Niwaki propose des plats simples dans une ambiance chic version japonaise. Ce restaurant est né d'un amour inconditionnel que porte Samy pour le pays. Niwa signifie jardin qui définit l'arbre. L'art du Niwaki est ainsi une tradition millénaire qui permet de tailler les arbres comme des nuages. La cuisine est donc l'expression même de la gastronomie nippone contemporaine. Les plats, aujourd'hui ce que nous vendons le plus et ce qui est le plus aimé par notre clientèle c'est, alors on a le sashimi à l'hôtel qui est le plat signature. On a crunchy tuna c'est en fait c'est une sorte de pizza que les gens adorent avec un ton semi-cuit avec une petite sauce épicée. On a un chilien si basse et après on a nos sushis tout ce qui est nigiri, roll et temaki qui sont quand même assez demandés parce que on a un riz qui nous vient spécialement du Japon le vinaigre aussi et on a certains produits dont le yellowtail qui nous vient aussi du Japon. C'est un restaurant japonais avec une cuisine contemporaine qu'on a ouvert il y a six semaines sept semaines de ça juste une semaine avant le Grand Prix et voilà écoutez on fait notre petit chemin. Imaginé par l'architecte Rachid Rivani l'établissement offre une élégance sobre et teintée de couleurs chaudes. Occupant deux niveaux le restaurant comprend un espace dînatoire intérieur un bar-lounge un sushi-bar et une terrasse. À côté du bar on a une sorte de lounge qui est très intime et qu'on peut aussi privatiser et après chaque salle comme vous avez pu le découvrir est différente on a même un sushi-bar de six places qui est très très demandée. C'était très important que les gens se sentent vraiment au Japon donc on est allé voir on a pris tous les détails un par un jusqu'aux toilettes. Le restaurant offre une sélection des meilleurs vins au sein d'une cave totalement vitrée. Au bar des cocktails signature jusqu'aux boissons d'exception revisitées sont proposés aux clients les plus exigeants. Et demain ce seront les saveurs italiennes de la Trattoria Giacomo que nous vous ferons découvrir un nouveau lieu qui vient tout juste d'ouvrir du côté du Larvoto. Ce journal est à présent terminé avant de nous quitter jetons un coup d'œil sur les prévisions météo avec à vous Alexandra Pagny. Bonsoir Alexandra les températures seront encore élevées demain. Bonsoir à tous le mercure ne redescend toujours pas Émilie il fera 25 degrés au lever du jour et jusqu'à 32 degrés dans l'après-midi. Quelques passages nuages sont toutefois à prévoir dans la journée mais ils ne seront pas suffisants pour faire redescendre les températures. Donc on le rappelle restez au maximum dans des endroits frais et ventilés et hydratez-vous bien. Vendredi nous célébrons la Sainte-Marie-Madeleine. Merci Alexandra et pour vous offrir un peu de fraîcheur en ces temps de canicule notre photographe Mickaël Alési vous offre ce soir une immersion au musée océanographique qui présente actuellement l'exposition Mission Polaire une expérience à 360 degrés. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Merci pour votre fidélité passez une excellente soirée sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501